Alors on est avec Dominique P. Tremblay qui va nous montrer la nouvelle plateforme Lego Spike Prime. Bonjour Yann, ça va bien? Oui, ça va. Ben oui, j'ai bien hâte de te montrer la nouvelle trousse Spike Prime. On l'a ici. Trousse qui va sortir en janvier 2020. Et puis Lego, ce qu'ils ont décidé de faire avec ça, c'est qu'ils ont décidé de bien cibler les niveaux d'âge pour leurs quatre produits. Donc ça c'est comme le nouveau produit, ça en fait quatre au total. Oui. Tu as entendu parler de l'express du codage avec Duplo, qui est un genre de train Duplo dans lequel elle fait du codage. Pour les petits. Oui oui, pour les tout petits on parle de maternelle dans ce cas-ci. Ensuite le Weedoo qu'on connaît depuis longtemps maintenant, qui va aller chercher surtout première à quatrième année. Ensuite maintenant le Spike Prime s'en vient. Et Spike Prime officiellement, Lego le vise pour sixième à huitième année qu'ils disent. Donc pour le middle school aux États-Unis. Mais moi je l'ai regardé plus facilement le cinquième jusqu'à neuvième année, ça serait une très très belle trousse. Et notre bon vieux EV3 qu'on utilise depuis longtemps, celui-là ils veulent le pousser maintenant beaucoup plus pour le secondaire. Et il encourage plus l'utilisation de langages comme Python avec ce robot-là. Donc ça devient intéressant pour les élèves de cinquième, sixième, septième, huitième année d'utiliser une trousse comme le Spike Prime. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour une enseignante ou une enseignante de quatrième, cinquième, sixième année? Ça veut dire qu'il y a des options. Si le Weedoo est rendu trop simple, on peut passer au Spike. Mais si tu as des élèves un peu plus avancés, on pourrait passer au EV3 aussi. Donc ça donne plus d'options aussi. Ok. Alors moi je serais prêt à plonger là-dedans. Ben oui, c'est le fun. C'est comme déballer un nouveau cadeau de Noël. Donc la nouvelle trousse de Lego Spike Prime, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont regardé tout le chialage qu'il y avait au sujet du EV3 et ils ont essayé de régler les problèmes. Donc une des difficultés que les gens avaient, si tu regardes un robot EV3, c'est qu'ils regardaient ça et ils se disaient c'est donc bien difficile parce qu'on commence à partir de rien. C'est des poutres, c'est des cadres, mais c'était difficile de bien construire un robot avec le EV3. Donc ce qu'ils ont créé, et ça c'est une toute nouvelle pièce qui n'existait pas chez Lego avant, la fameuse planchette qu'on a habituellement avec des tenons dans le Lego traditionnel, ils ont créé cette même planchette-là pour le Lego Technique. Donc maintenant avec ces planchettes-là, ça nous permet d'utiliser les clavettes et d'attacher des poutres et toutes sortes de choses. Donc c'est plus facile parce que tu ne commences pas avec rien, tu commences avec une structure. Et quand tu dis Technique, pour ceux qui se connaissent un peu moins en Lego, est-ce que c'est comme la plateforme plus moderne ? Ben non, Technique c'est une plateforme plus plus scientifique. Donc ça c'est le Lego traditionnel où tu as des tenons que tu attaches, comme on a toujours fait. Le Lego Technique, ça fait quand même longtemps que ça existe, mais ça utilise les fameuses poutres comme ça ici et des clavettes. Donc ça permet de construire des choses comme des structures. Le EV3 est à 100% en Lego Technique, mais il y avait de la difficulté parce que les enfants ne sont pas nécessairement habitués. Une des choses qu'on avait avec le Lego EV3, c'est les cadres. Mais ils ne nous en fournissaient pas beaucoup, on en avait trois. On commençait à manquer de cadres. C'est pratique pour faire des belles structures, les cadres. Donc si tu regardes ici dans la trousse, on a beaucoup de cadres de différentes tailles, tu sais regarde ça ressemble à ça ici, qui nous permettent, quand on est en train de faire notre structure, ça nous donne des choses sur lesquelles bâtir notre structure. C'est beaucoup plus simple pour commencer. Fait qu'il y a aussi de faciliter l'aspect construction. Et une des pièces, je pense, qui est la meilleure, je ne sais pas si anciennement tu as essayé avec le EV3 de construire des coins, des choses comme ça avec ces pièces-là. À un moment donné, tu as toujours un trou qui te manque. Tu te dis, je vais mettre ça d'en avoir un sur cet angle-là. Donc ils nous ont fourni le fameux biscuit. Regarde ça le biscuit. Je vais vous en montrer un ici à la caméra. Donc si tu regardes le biscuit, ça a des trous tout le tour. Ça te donne beaucoup de connecteurs pour attacher les différentes pièces. Donc ça c'est une nouvelle pièce et je trouve ça, c'est une belle amélioration pour la construction. Très bien. Et évidemment, on parlait tantôt de différence entre Lego traditionnel et Lego technique. Je t'invite à regarder cette pièce-là ici. Ah oui! Quelle différence tu vois avec un Lego traditionnel et cette pièce-là? Bien, on voit les pieds, les trous à l'intérieur pour qu'on puisse mettre... Mais c'est quelque chose qui va barrer à l'intérieur. Des jambes essieux. Oui, ça te permet de venir chercher des essieux de Lego et de bâtir une structure en Lego technique, mais à partir de Lego traditionnel. OK. Ça te permet de faire la jonction. Ça fait qu'un élève pourrait construire une partie en Lego traditionnel s'il veut. Oui. On a regardé un petit peu l'électronique aussi? Oui. C'est toujours intéressant. Mais c'est sûr qu'on n'a pas examiné les moteurs. C'est ça. Ça fait qu'on va regarder. La brique aussi, je suppose qu'il y a une brique... Oui, la brique est ici. Regarde, c'est ça ici. C'est cute, hein? Oui, oui. Et la brique, si je la démarre... Tu vas voir que c'est très rapide au démarrage à comparer à la brique V3. Ah, oui. Donc, ça ressemble à ça. Oui. Et à quoi ça te fait penser l'écran qu'on a ici? Bien, c'est plus comme un LED finalement. Oui, oui. C'est un peu comme nos microbits là où on a juste quelques pixels. Oui. Donc, c'est un écran qui est un peu différent, mais très, très simple. Tu peux te mettre plusieurs programmes qui vont s'appeler de 0 jusqu'à 9. Et quand tu veux démarrer un programme, tu fais juste appuyer sur le bouton. Et tu remarquais tout à l'heure les parts aussi, hein? Oui. Qu'est-ce que tu as remarqué au sujet des parts? Premièrement, il y en a 6. Il y en a 6, oui. Puis, d'habitude, moi, je cherche toujours dans les Legos les lettres ou les numéros. Oui, donc on est habitué avec ABCD 1, 2, 3, 4. Oui. 1, 2, 3, 4 étant nos capteurs, ABCD étant nos moteurs. Oui. Si tu as ABCDEF, ça ne te dérange pas si c'est un moteur ou un capteur. Il va automatiquement s'ajuster pour le mettre en mode entrée ou le mettre en mode sortie. OK. Donc, ça vient nous offrir quelque chose d'intéressant. Il y en a qui disent, ouais, tu perds 2 parts, mais les parts sont plus flexibles. Oui. Et, à l'intérieur, tu as un gyroscope 3 axes. Donc, l'avantage de ça, c'est que tu ne prends pas un part pour ton gyroscope. OK. Et le gyroscope était juste un axe avec notre bon vieux EV3. Donc, ça vient ajouter des choses intéressantes. Les moteurs, maintenant. Oui. Si je te montre ça ici, qu'est-ce que tu remarques au sujet du moteur? Bien, ici, il y a comme un zéro. Oui, il y a comme un petit zéro. Je vais le montrer à nos auditeurs ici. Regardez, ça, c'est nos moteurs. Et c'est ce que Yann remarquait ici. Et si vous voyez dessus, il y a un petit endroit avec une petite ligne. Oui. Ça, c'est pour remettre à zéro, justement. OK. Donc, si tu veux que, par exemple, ton bras revienne à la position initiale. Anciennement, il fallait s'installer un capteur tactile. Oui. Puis, il allait déterminer quand est-ce qu'il allait être enfoncé. Et on remettait ça à zéro. Oui. Tandis qu'ici, tu as un retour à zéro. OK. Donc, c'est bien pratique. Manuel. Bien, manuel. En fait, dans ton programme, tu peux dire reviens à mon zéro. Donc, c'est bien pratique cette petite chose-là. Et aussi, au niveau des capteurs, regarde. Je ne sais pas si tu remarques quelque chose ici au niveau du fil. Je vais le montrer aux gens ici à l'écran. Bien, ça, ça a l'air d'être vraiment utile pour la construction. Parce que tu peux, apparemment, tu peux cacher tes fils. Oui. Tu peux vraiment cacher tes fils. Et disons que tu as une planchette comme ça ici. Oui. Le capteur, il peut aller vraiment coller sur la planchette. Parce qu'ils ont mis comme une petite encavure dans laquelle le fil peut passer. Ce qui n'était pas le cas avec nos espèces de V3 où les fils étaient quand même très encombrants. Oui, oui. Et au niveau de la prise, est-ce que tu remarques quelque chose au niveau de notre prise? Ça ressemble à quoi? Bien, il me semble que ça ressemble aux prises d'un Weedoo, ça. Totalement. Oui. Donc, que ce soit avec Lego Boost, Lego Weedoo, Lego Power-Up et maintenant Lego Spike, c'est le type de branchement qu'ils ont décidé d'utiliser. Ça veut-tu dire que je peux prendre des pièces d'un Lego Weedoo et les mettre ici? Les hackers sont en train d'essayer de le faire. Ok. Oui. Donc, ceci dit, je voudrais te montrer maintenant la différence entre le capteur tactile, notre ancien capteur tactile de Lego V3 et le nouveau. Ok. Donc, je t'invite à jouer avec, me dire qu'est-ce que tu remarques comme différence. Alors, bien, celui-là, finalement, on peut allumer et éteindre. Puis celui-ci, on dirait qu'il y a comme un genre de ressort à l'intérieur. Il y a un ressort. Donc, ça, ça te permet d'aller chercher quelque chose qui se mesure en newton. Est-ce que tu sais, c'est quoi? Ben, c'est-tu la pression? C'est la force, justement. Le degré de la pression. C'est ça. Fait qu'au lieu d'être juste on-off, celui-là, tu peux l'utiliser et dire, ah, ok, je pèse à 5, 10, 15, pas 15, de 0 à 10 newton. Fait que dans un combat de sumo, par exemple, tu pourrais savoir à quel point… C'est exprimé en newton. C'est exprimé en newton. C'est exactement ça. Notre capteur couleur, on va le trouver quelque part. Notre capteur couleur assez traditionnel et notre capteur ultrason. Et je ne sais pas si tu vois les petites vis ici. Lego encourage les gens à ouvrir leur capteur et il va y avoir des petites broches, comme dans un Arduino. Ah oui. Donc, ça te permet de brancher n'importe quel autre capteur. Donc, ça te permet de hacker un petit peu. C'est spécial ça. C'est ça, oui. Alors, ils nous encouragent à ouvrir le Lego. Oui, c'est ça. Pour aller plus loin. Traditionnellement, vraiment, tu pouvais vraiment le détruire. C'est ça. Je veux juste montrer aussi la différence entre les roues. Ça, c'est la roue de EV3 traditionnelle. Oui. Ça, c'est la roue du nouveau Spike Prime. Je ne sais pas si tu remarques, il y a beaucoup moins de jeu. Fait que ça rend les déplacements beaucoup plus précis. Ok. Et finalement, pour terminer tes fils, tu as des attaches-fils qui permettent d'attacher. Parce que tu sais, dans le robot, les fils dans le V3 sont très encombrants. Oui. Ça, ça te permet non seulement de les attacher, mais aussi de mettre des codes de couleur. Fait que vraiment, en gros, c'est ce qu'on a de nouveau dans cette trousse-là. Mais c'est superbe. Puis, je me demande si on n'a pas eu le temps d'examiner toute la programmation, le côté de la programmation. Mais je comprends que ça aussi, c'est différent. Oui. Alors, peut-être qu'un prochain épisode, tu pourrais peut-être revenir pour nous. Bien, certain, certain. Excellent. Parler de programmation, parler de pédagogie. Ok. Bien, ça serait super de te revoir. Puis, merci beaucoup pour cette belle orientation sur la trousse Lego Spike Prime. Ça me fait plaisir. Merci à tous. Merci à tous.